Bonsoir Emmanuelle Fernandez. On s'est vu hier à la marche interreligieuse pour Gaza et pour la Palestine. Oui, tout à fait. Et donc voilà, je voulais juste savoir quelles sont tes premières impressions après les résultats des élections européennes. Alors évidemment, l'effroi de voir l'extrême droite aussi haute, de voir un rassemblement national, et si on l'additionne au score de reconquête, qui frôle les 40%, c'est absolument effroyable. Donc voilà, on est obligé de constater que la politique menée par Emmanuel Macron depuis maintenant 7 ans amène le pays à sa perte. Emmanuel Macron, c'est celui qui souffle sur les vraies, qui entretient les idées d'extrême droite en faisant passer des lois qui reprennent mot pour mot la pensée de Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, nous sommes ce soir absolument effrayés, concernés par le fait que l'extrême droite soit aussi haute. Et Emmanuel Macron, dans ce contexte, décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors moi, de mon côté, je dis chiche. Et nous sommes maintenant en discussion très directement avec les autres partenaires de gauche pour s'assurer que le 30 juin lors du premier tour et le 7 juillet lors du second tour de cette nouvelle élection législative, eh bien nous ne laissions pas les clés du pays aux racistes, aux antisémites, aux xénophobes, aux fascistes, et que nous puissions garder la France dans le giron républicain, c'est-à-dire une France humaniste, une France progressiste, une France qui défende des valeurs de solidarité, les valeurs sociales, et également, évidemment, qui prennent à bras le corps les impératifs écologistes. Donc voilà, nous serons, je peux vous dire que la gauche va faire en sorte que le pays ne passe pas à l'extrême droite. C'est notre lutte et il faut que la base, il faut que sur le terrain, tout le monde s'unisse, tout le monde se réunisse aujourd'hui pour refuser l'extrême droite et pour s'unir vers, eh bien, des candidatures progressistes, humanistes et écologistes. Merci beaucoup Emmanuel Fernandez et bonne campagne électorale future. On le souhaite en tout cas, merci.